La deuxième partie est lancée, et on va pouvoir l'observer directement. Par contre, je ne sais pas si c'est logique que Joujo soit en Wehrmacht et Starco encore en saillettes. On va quand même regarder le match, mais je pensais que c'était au moins le reverse que Joujo était obligé de passer allié pour cette deuxième partie, mais bon. Soit, on va pouvoir commencer direct puisque la game a dû être lancée depuis plus de trois minutes, j'imagine. Donc cette fois-ci Starco est au sud, Joujo est au nord, en Wehrmacht cette fois-ci, il part sur un T1. Pour l'instant, départ similaire pour Starco qui part sur un deuxième génie et sur un T1. On va voir s'il fait exactement le build ou pas. On n'a pas eu d'MG de la part de Joujo, on part sur une première section de Grenadiers. Une nouvelle unité de Grenadiers est prête. On tient la position. On est paré. On peut vous aider. Nous avons une nouvelle unité de Grenadiers. Un sniper est arrivé. Grenadiers prêts. Barrés. Soldats du génie en attente. Soldats du génie. Prêts. Section de soldats du génie. Grenadiers. territoire sécurisé. Il faut détruire quelque chose. Ce territoire est à nous. L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement. Vous êtes au rapport. Ici soldats du génie. Et vous pourrez. Autoblindés prêts à un secteur est en danger. Les lignes de ravitaillement ont été coupées. Vous êtes en train de détruire quelque chose ? Infanterie ennemi ! On est paré. 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 Il vous faut quoi ? Dites nous quoi faire. Félicitations. On est paré. Oui ? Ne croyez pas. Pas de lancune. Soldats du génie. Prêts à tournes. On peut vous aider ? On peut vous aider ? On est paré. On est paré. On est paré. Faites ça ! Grenadiers au report. Ça. On est paré. On est paré. Dites-nous quoi faire. Véhicules de reconnaissance engagés en combat. On est prêts. Oui. On est en contre. On est en contre de la résistance. Nous perdons un secteur. Troupe disciplinaire en attente. Je suis en stream. Je suis en stream si jamais. Non, mais comment tu me parles ? Je les mangerai après. Un secteur a été isolé. Ronald est au rapport. Ronald au rapport. Qui dois-je éliminer ? J'ai besoin d'action. Soldats du génie en attente. On en a le contrôle. La portée nous a repérés. Tout le monde mérite une chance de se racheter. Les mortiers de 120 peuvent être déployés. Rengagez-vous. 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 Le bunker a été transformé en centre de soins d'urgence. C'est moi qui l'interrompre. C'est moi qui ai déjà été déterminé. C'est moi qui n'ai jamais été déployé. Je me suis rendu compte. 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 Les hommes sont prêts. Qu'est-ce que vous voulez ? Mes besoins ! Mes hommes sont prêts. Sniper prêt. Il faut détruire quelque chose. Détuis des pires d'âme légère. Je parle pour rien. Dites-moi si là, vous m'entendez ou pas. C'est peut-être les petits aléas. Je commande depuis tout à l'heure et vous ne m'entendez pas. C'est un fail, je crois. Là, on t'entend. Les Panzers Grenadiers qui vont bien gérer les troupes de choc. Ouais, bon, j'ai commenté plein de trucs et... Et voilà. Je disais que oui, Jojo, partir sur Sniper, ce n'était pas la bonne solution pour moi puisqu'il avait vu le véhicule de Rocco en début de partie. Il l'avait vu par là. Et qu'il fallait plutôt submerger le joueur soviétique avec de l'infanterie. Donc là, on a des confrontations. Donc là, c'est gagné pour la Wehrmacht. Là, il devrait back. Sterko qui récupère l'étoile de droite. Le sniper qui back. Ouais, je suis commenté depuis 10 minutes. Pour moi. Ici, les Panzers Grenadiers qui vont fumer littéralement les bâtons disciplinaires. Par contre, les troupes de choc qui reviennent. Il n'aura pas le temps de décap. Il faut qu'il back. Il récupère l'étoile du mid à back-back. Un combat, quand vous savez que vous n'allez pas le gagner, il vaut mieux back directement. Il aurait eu moins de temps pour soigner. Il aurait peut-être pas perdu de bonhomme. Bon, là, il va perdre son air-trac. Ce qui est dommage. Là, les troupes de choc vont se débarrasser des Grenadiers. Il y a la grenade. Bon move de Jojo qui avance plutôt que reculer. Mais il faudrait qu'il retraite maintenant. Il va les perdre. Il va peut-être avancer, chasser. Red cover. Il a de la chance. Il aurait suivi la troupe. Je pense qu'elle y passait. Jojo qui récupère le carburant de droite. Le sniper qui est à 8 kills. Le véhicule de Rocco qui recule. Pour l'instant, on est uniquement sur le T1 de la part de Starco. Et on n'a pas fait le T2 non plus côté Wehrmacht. Sniper qui va capturer l'étoile. Ça se pose un petit peu. Scouts car plus bataillon et bataillon PTRS. C'est très bien pour chasser les véhicules légers. Nous avons eu des mines de posées sur le Carbu. Donc c'est les mines anti-infanterie. Je ne pense jamais à mettre les PTRS dans la scout car. Et pourtant, c'est utile pour tous les véhicules légers. Et on peut même chasser une 2-2-2 avec la clone car et des PTRS. Le sniper qui peut peut-être faire le kill. Jojo qui reprend le côté gauche de la map. Là, les génies qui vont déminer gentiment. Le sniper qui back. Les troupes de choc qui vont faire la loi sur le cut-off. La petite grenade, faudrait qu'il le voit. Ah ! C'est toujours traître le back parce qu'en fait, tous les bonhommes se rassemblent avant de back. Donc en fait, c'est soit on voit le lancer de grenade et on bouge. Soit on ne voit pas le lancer de grenade. Il a réussi à terminer la section. Et je disais soit on ne voit pas le lancer de grenade et vaut mieux rester statique. Puisque là, en fait, on avait les 4 bonhommes assez espacés. Et le fait de retraite, tout s'est rassemblé sur la grenade. On a un stug de sortie de la part de Jojo. Et c'est le stug os E qui est anti-infanterie. Il y a un canon court qui va balancer des obus. Alors là, le truc, je ne sais pas encore une fois si c'est la bonne solution. Puisqu'un stug n'a pas une tourelle mobile. On a le 11e kill. On n'a pas une tourelle mobile, je disais. Et avec la scout car, il va pouvoir essayer de flanquer le stug, de poser les bataillons, de jeter le cartable. Et pendant ce temps-là, il pourra faire backer sa clown car. Il faudrait pas qu'il perde son grenadier là. En plus, le stug qui loupe pour l'instant. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà. Regardez. Donc là, il est obligé de back. Ah, il s'est bloqué lui-même. C'est dommage. Le move était là, mais il faut vraiment qu'il aille. Ouais, ça va. Là, si l'obus était tombé pile au moment où les bataillons étaient en train de monter dans le véhicule, la section pouvait y passer. Ça s'est joué de peu, finalement. C'est comme lorsque vous lancez une grenade pendant que des troupes sortent d'un bâtiment. Là, ça va faire mal. Bon, ça va. Là, faut pas qu'il le flanque. Il faut qu'il aille réparer son véhicule. Il prend le point. Là, il faudrait qu'il cap. Voilà. Le sniper, 12 kills. Il peut encore faire des kills. Ouh, la grenade. Ouais. Ça va. Il n'a pas perdu sa troupe. Treizième kill pour le sniper. Pour l'instant, Juju n'a pas plié la partie, mais il a le map control. Donc il faut qu'il réussisse à capitaliser sur son map control et sur les ressources obtenues. Pour l'instant, Sarko n'est pas passé T3. Il a 184 buts. On va voir ce qu'il va faire. Là, les grenadiers vont se débarrasser des bataillons. Je pense qu'il va capturer l'étoile. Aïe. Je pense qu'il avait eu le temps de capturer et de bac après sans la perdre. Bon. Il faudrait qu'il répare son véhicule. Est-ce qu'il lui reste des génies ? Bah oui, il a des génies. Il faut vraiment qu'il réussisse à réparer son véhicule. Nous avons libéré l'objectif. Le snipe. Allez hop. Quinzième kill. La petite grenade. Il faut qu'il le voit. Ouais, bien. Voilà. Il a vu la grenade. Il a pu reculer avant. Tout est bon. Oui, c'est en direct Muscadet. Bah non, je ne cache pas le timer. Regarde mieux. Allez, un bon obus. La part du stug. Il a tué qu'une seule troupe sur cet obus, mais... On peut voir que la vie des... Ah là. Ouais, le snipe, il est baqué. Il récupère le carbus à gauche. Il n'a pas réparé son véhicule. Parce que là, rien que les Panzergonadiers peuvent tuer le véhicule avant même qu'il arrive au stug. Il faut vraiment qu'il le répare. Il y a des assauts qui vont venir chasser. Il ne faut pas qu'ils le perdent. Qu'ils le perdent. C'est sympa Muscadet. Je... On s'en soutenue pas, les copains. Le génie qui va, qui va, qui pas les points de carbus. Je ne sais pas comment va jouer Shoujo. Il fait le T3. Alors depuis le patch, maintenant la phase de bataille 2 coûte un peu plus cher. 105 de carbus. La phase de bataille coûte également un peu plus cher, mais... J'essaie de ne pas louper d'affrontements. Mais les bâtiments ne coûtent plus de fuel. Ils ne coûtent que de la manpower. Donc une fois qu'on est passé phase de bataille, on peut faire notre bâtiment. Ca coûte que de la manpower. Le stock n'est pas super super, maintenant. La grenade, imprémentif. Ok. Ici Sabak. Le sniper. Donc il a réparé son véhicule. On va voir ce qu'il arrive à faire avec. Le bataillon. Donc là il n'est pas couvert. J'arrive pas à sélectionner son hyperaciste. 16 kills. Ici. Déjà il l'a bien endommagé alors qu'il a juste tourné autour. L'idée maintenant c'est de larguer les bataillons et de mettre un cartable. Ici il arrive au corps à corps, ce qui va lui permettre d'être plus fort que les grenadiers. Choujo qui prend le cut-off. Starco qui reprend l'étoile de droite. Il arrive à bien maintenir en vie son véhicule. Et voilà. Maintenant qu'il y a un P4 qui est venu faire la loi. C'est terminé. On a un SU de Starco pour gérer le P4. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Le SU qui est chassé. Et il n'y a que cette troupe là qui va pouvoir empêcher quoi que ce soit. Ah non. Lobby n'est pas parti. Joujo qui est bien maintenant avec ces deux véhicules. Le P4 c'est ce qui lui manquait. Les Panzers Grenadiers, dès qu'ils sont vêtés 1, ils ont accès à la force robinée. Donc ça augmente la vitesse de déplacement. Et ça réduit la précision reçue par les véhicules. C'est-à-dire que tout véhicule touchera moins les Panzers Grenadiers. Le Sniper il ne l'aura pas. Il s'est quand même pris un cartable. On est déjà à 100 points de la part de Starco. Et je rappelle que c'est Starco qui a gagné la première game. Du coup si c'est Jojo... Ah la grenade ! Oulala. Ça va. Si c'est Jojo qui gagne cette partie, on a un droit à une belle. Donc une troisième partie. Starco qui a essayé d'avoir l'étoile de gauche. On va réparer le P4 qui n'a plus de moteur. Salut Zinch. Et salut à ceux que je n'ai pas vu. Le Sniper qui est en train de back. On va regarder les kills du Sniper. Une petite artillerie qui permet de faire backer les troupes de choc et de gagner du temps. On voit les points qui descendent 3 par 3. Il a perdu les génies. Le Sniper je disais 17 kills. Ce qui n'est pas énorme. Je rappelle que c'est la première unité qu'il a sorti. Donc Jojo s'est plutôt bien débrouillé contre le Sniper. Mine de rien. Dessus. Est-ce que ça va être suffisant ? Il faut que Starco se dépêche de revenir au niveau des étoiles. C'est 100 de munitions ce petit barrage artillerie déjà. Je ne sais pas si les 2 SU vont être suffisants. Il va essayer de choper l'étoile de gauche. Un petit obus. Le P4 qui est réparé. Un bon obus. Il a refait des PTRS. Il doit forcément gérer les 2 véhicules qu'il a en face de lui. Là l'idée de Jojo c'est de hold au minimum 2 étoiles. Ok on a un cartable. Le Stuck qui est niveau 2. Le Stuck qui va peut-être y passer. Faites en bon usage. Ok. Ok. Ouf. Je ne sais pas comment il l'a tué. Mais le LUN P4 se débarrasse du SU donc il n'a plus daté. on va avoir un hold des étoiles pour le moment, bon le P4 qui va pouvoir gérer les troubles de choc s'il arrive à tirer dessus. Nous avons les grenadiers ici, le sniper qui est à 20 kills, la petite chimigène qui va lui permettre de gagner du temps, les grenadiers qui bac. Bon, Starko sauve les meubles pour le moment, on est à deux étoiles. Il va réparer son P4 gentiment. J'ai fait des petits tests ce matin pour les génies, il faut savoir qu'effectivement le kit anti-mine augmente le taux de réparation mais est nettement inférieur au VT RAN 2 des Pio. Parce qu'en VT RAN 2 ils ont un bonus de réparation et c'est nettement supérieur à l'amélioration des pinces coupantes et tout ça. Vaut mieux avoir des Pio VT 2 que le kit, en résumé. Et je vois petit Teteux qui dit qu'on peut les mettre à 5. Tout à fait et c'est encore mieux. Limite vaut mieux les avoir à 5 que de faire l'amélioration du kit de réparation. Et si jamais on a des génies VT 2 avec le kit et à 5 bonhommes, et bah là c'est équivaut à peut-être plus de deux sections du génie à 4 bonhommes VT 0. 2 VP pour Jojo. Là il a juste à venir hold et c'est terminé. Là faut qu'il vienne hold l'étoile. Et c'est terminé pour cette partie. Jojo avait un peu de manpo effectivement mais je pense que c'était pour attendre le tigre. Et puis il avait la gamme en main. On était à 49 de population contre 27. Donc cette partie est pour Jojo. Et nous avons du coup un score de 1-1 puisque Starco a gagné la première. C'est terminé. Bon les Panzer Grenadier. A reçu le plus de dégâts. Panzer Grenadier, Panzer Grenadier. Vraiment les Panzer Grenadier ont été décisifs. Et là c'est les bâtons disciplinaires. 867% les Panzer Grenadier. Il perd le stug mais la game était déjà à son avantage. Et voilà. Est-ce que Muska tu veux streamer la troisième game entre Starco et Jojo ? Puisque à 14h en théorie le tournoi continue. Et je vais aller grignoter un petit morceau. Donc si jamais Muska tu veux streamer la troisième partie entre Jojo et Starco, ça pourrait être bien. Et donc je rappelle que le tournoi continue à 14h avec les quarts de finale. Puisque là c'était le dernier huitième de finale entre Jojo et Starco. Et éventuellement on peut faire un point sur le tableau. Je vais essayer de vous mettre ça. Je vous mets un écran noir mais c'est juste pour essayer de vous mettre le tableau. Hop. Normalement vous l'avez sous les yeux. Donc le dernier huitième qui est entre Starco et Jojo. Le gagnant je raconte Gromato. Puisque Gromato a gagné son match contre Peter Boy. Ici nous allons avoir Oziligat et Alhama 56 qui a battu Globjack. Ici on a Gagzul contre Nocifer. Et pour le dernier quart, c'est moi même contre Umb, Yumeirin Bra si je le prononce bien. Elle est en train de faire chauffer des petits nems. Je vais essayer de manger ça en vitesse pour être opérationnel pour la suite. Voilà pour le tableau. Je ne sais pas si la gamme a été lancée entre Jojo et Starco. Non. Ça ne l'est toujours pas. Si quelqu'un veut streamer la troisième partie, peu importe. Même Zinch, c'est histoire d'avoir au moins la troisième game sur cette chaîne. On a les horaires des huitièmes. Romulus, normalement c'est 14h. Alors le temps que les joueurs s'accordent, tout ça... En théorie c'est 14h, mais peut-être que tu auras des débuts de game qu'à 14h15 ou 14h30. Sachant qu'il y aura peut-être la troisième partie entre Starco et Jojo de streamer. Donc après, ça va enchaîner sur les suivantes. La gamme qui n'est toujours pas lancée. Voilà. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la relève. Moi, en tout cas, je vais couper ici. Et puis de toute façon, rester dans les parages puisque le tournoi continue. De toute façon. Et il y a un loser bracket aussi. Donc il y aura peut-être des games streamés sur le loser bracket. On va, je pense, se concentrer sur la partie winner bracket. Mais on verra suivant les possibilités qui s'offrent à nous. Bon, je vous abandonne là et puis je vous dis à tout à l'heure. Tchou !